Pau 5e accueille Dunkerque 19e, les Palois sont en forme, ils restent sur 2 victoires de suite. S'il y a eu 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs, ils sortent d'un match en retard, remporté 2 buts à 1 contre Concarneau. Chahiri, Seve et Basso Amina vont essayer de poursuivre sur cette lancée. Dunkerque de son côté reste sur 2 victoires et 2 défaites, ce sont des résultats corrects mais les nordistes sont toujours relégables. Bardelli, Laziri et Bagdadi sont titulaires. La première attaque logiquement est paloise, à domicile Pau veut faire la différence, notamment sur cette action, le centre. Le ballon repris au 2e poteau par Henri Seve. Dès la 5e minute, Pau met un 1-0, le capitaine a frappé. L'ancien international sénégalais marque un but capital, celui qui donne encore plus confiance à une équipe qui n'en manque pas ces derniers temps. Joli centre, dans une bonne zone de Silla. Seve arrive, s'emmène la balle et surprend les défenseurs adverses. Le 6e but de la saison pour Henri Seve. Ça lui rebondit dessus après avoir rebondi sur un défenseur. Il n'est qu'à un but des 7 qu'il avait marqué la saison dernière. Pas beaucoup d'autres opportunités en première période. Pau mène 1-0 à la mi-temps. C'est un très bon résultat pour les Palois. Ils continueraient peut-être à monter au classement en cas de victoire. Déjà 5e, ils réalisent une très belle saison. Mais en seconde période, Dunkerque a une meilleure attitude. Les Dunkerquois sont plus agressifs, récupèrent des ballons, vont de l'avant. Et ça se confirme dans les 5 premières minutes de la seconde période. Avec ce ballon d'attaque. Et ce contact dans la surface. La faute est signalée. Pénalty pour Dunkerque. Une vraie chance d'égalisation pour les visiteurs. Avec ce pénalty obtenu à la 50e minute. L'arbitre a bien vu la main d'Ousmane Canté. Pour tenir Bagdadi. Ce même Samy Bagdadi se présente donc face au gardien de Pau. Bingourou Kamara. L'égalisation même si Kamara est parti du bon côté. Samy Bagdadi marque. Premier but en Ligue 2 BKT pour Samy Bagdadi. Auteur de 9 réalisations en national la saison dernière. Dunkerque est revenu. Un but partout entre les deux équipes. Il reste à ce moment là 40 minutes à jouer dans le match. Pourquoi pas faire mieux pour Dunkerque. Même si Pau veut absolument reprendre l'avantage. La partie s'est totalement rééquilibrée. Nouveau ballon d'attaque pour Dunkerque. Avec pourquoi pas le renversement du score. Le deuxième but. Bagdadi encore. La sortie de Bingourou Kamara. Attention dans le but. Il n'y a plus personne. Si ! Un défenseur. Sauf sur la ligne. Deuxième chance. Et deuxième sauvetage. Intervention superbe de Benard. Il fallait le faire. Là il sauve littéralement sur la ligne. Et sur le deuxième tir il ne se désunit pas. Steve Benard permet à Pau de conserver le point du nul. Juste après l'heure de jeu. Occasion de reprendre l'avantage pour les Palois. La reprise de la tête. La parade magnifique d'Arnaud Balijon. Cette fois-ci c'est le gardien dunkerquois qui permet à son équipe de conserver le score. Le match est très disputé. Gros suspense jusque dans les derniers instants. Dunkerque repart de l'avant. Avec cette balle dans la surface. Le centre s'est repoussé de manière étrange par Binguru Camara. Parce qu'il a failli se faire surprendre par son défenseur Ruiz. Mais Camara est resté concentré. Binguru Camara repousse la balle avec l'aide du poteau. Petite panique sur cette séquence. Une dernière chance pour Dunkerque dans le temps additionnel de la partie. Avec ce tir. Un montant du but en décide autrement. Ça s'est joué à un rien. Dunkerque a failli aller chercher la victoire à Pau. Très belle dernière possibilité pour Bardelli. Au final personne ne remporte ce match. Un but partout entre Pau et Dunkerque. Sous-titrage ST' 501